sur le 1500 mètres donc c'est plutôt pas mal et ce qui est bien c'est que comme ça va pas vite il va peut-être pouvoir faire parler sa pointe de vitesse ça c'est intéressant il faut espérer pour lui parce qu'effectivement il n'a pas de référence sur 3000 c'est plutôt un coureur de 800-1500 mètres licencié à l'AS Aix-les-Bains et puis le saut à la perche bien sûr qui va commencer avec Renault Renault-Laviloni et alors là il faut vous parler des conditions météo Stéphane aujourd'hui il fait toujours très chaud et voilà Renault c'est son entrée en liste dans le concours la barre est à 5'75 problème de réglage alors échec à 5'75 pour Renault qui est encore... Tchiboksari en Russie pour la suite de cette deuxième journée des championnats d'Europe par équipe d'athlétisme avec Renault-Laviloni qui a fait l'impasse à 5'80 il est à 5'85 attention Renault-Laviloni en grand danger là dans ce concours le vent semble favorable regardez mais il vient de travers c'est Gérald de Baudoin qui coach en équipe de France là il n'y a pas de coach personnel je crois Philippe Dankos n'est pas là alors ? je ne pense pas alors que Marion Notou et Renault-Laviloni sont coachés par Philippe Dankos il a dû rester à la maison c'est une compétition par équipe Renault-Laviloni un tenant du titre estimé de 16 en Indoor l'an dernier à Donetsk champion olympique en 2012 avec Lugini Rome cette année en difficulté là à l'entame de son concours il doit effacer cette barre à 5'85 il part de loin, il part de loin oh là là regardez quelle marche de la part du français qui était sous pression quand même et qui répond de la meilleure des manières il s'est libéré là je crois bien qu'il avait deux échecs Stéphane c'est pour ça qu'il se libère autant ça vous avez compris, pas besoin de traduire je crois bien qu'il avait deux échecs Renault en tous les cas sur ce saut là il a une marge monstrueuse il l'a montré sur tous les sauts cette année il a fait quand même sa rentrée à Eugene à 6,05m devenant le deuxième dans l'absolu en plein air derrière Sergei Boubka bien sûr et les copains là derrière il avait deux échecs c'est à dire que s'il n'effacait pas cette barre à 5'85 c'était le 0.0 et c'était la fin de son concours là en effaçant cette barre à 5'85 il prend les commandes de ce concours lui qui est tenant du titre j'ai vu que là ça allait pas trop trop mal tu vois en course allez retour à la perche avec le dernier essai à 5'85 de Raphaël Oldseppe champion du monde en 2013 médaille de bronze à Londres en 2012 s'il franchit cette barre de 5'85 il continue s'il échoue c'est terminé toute la solidarité enlève de la caste des percheurs des perchistes surtout qui encourage leurs adversaires il avait fait un véritable exploit à Londres en étant enfin à la hauteur de son talent pour aller chercher le podium pour nous l'église encadrée d'Allemands ce moment là il a fait l'eau de l'épée en allongeant oh c'est au sur l'exemple magnifique 5'85 effacé à son troisième essai par l'Allemand magnifique il est de retour problème réglé alors est-ce que c'était problème physique est-ce que c'est problème mental après son titre de 2013 en tout cas brillant sur cet essai regardez une belle marge au niveau de son record de 5'91 sur cet essai facile il n'avait jamais fait mieux cette année il avait simplement franchi 5m80 là il franchit 5m85 il va continuer et bien de faire le match avec Renaud Lavilleni le problème c'est qu'en effaçant cette barre il reste deuxième parce que Renaud l'a fait lui au premier essai c'était son dernier essai mais c'était russe et voici Renaud Lavilleni dernier essai à 6'02 pour aller chercher le record des championnats c'est étonnant ils ont déjà mis alors est-ce qu'il a tenté son deuxième essai ? 2 échecs 2 échecs non bah non 2 échecs ça fait 4 donc normalement il doit pouvoir valider ce saut c'est parti Renaud Lavilleni 6m02 oh c'est haut mais ça manque de profondeur il engage mais ça ne passe pas pas de record des championnats pour le Clermontois mais une nouvelle victoire manque dans un grand championnat comme Renaud Lavilleni confirme c'est lui le plus fort tout simplement ça concerne la perche actuellement Spiegelburg qui était venu quand même regarder le maître il faut aller vite derrière on voit présenter d'un seul coup on le voit actif pour faire son grouper son renverser une petite respiration le temps de reprendre nos esprits on revient très vite en Russie les résultats définitifs de la perche masculine avec la victoire de Renaud Lavilleni avec 5m85 Renaud qui rapporte